Et voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Attends, j'enlève ça parce que c'est pénible avec la... Donc voilà, les bateaux, ils arrivent ici, ça c'est le chenal. Et puis si on voit, je ne tourne pas rapide. Et puis le centre du Vendée Globe, c'est là-bas, on ira tout à l'heure. J'ai eu mes tickets pour 17h. Il y a un peu de vent, désolé. Bon, à l'arrivée d'Armelle Leclerach, j'étais sur les cailloux juste là. Ici, là. Je suis venu avec un pote. Et puis juste après, il y a Alex Thompson qui est arrivé. Je n'ai pas retrouvé la vidéo, c'est dommage. Donc lui, il est arrivé, je crois, deux heures après, un truc comme ça. Il était le deuxième sur le dernier. Avec son Hugo Boss, magnifique bateau. Il avait pété son foil, sinon il serait arrivé en même temps. Sur une course de trois mois, c'est hallucinant. Donc le petit bled de la chaume, là, on va aller voir tout ça. Ouais, donc j'étais précisément ici, à l'arrivée, la dernière arrivée. Voilà, les sables de l'homme. Et là, le quai des sables, le Havana, là. Et ici, on est pas mal. C'est vrai, hein ? Pourquoi tout le genre du camping-car ? Il faut des bateaux aussi ! Héhé ! Voilà, et pour les amateurs de jazz, on sert tous les dimanches ici. Et des fois, le week-end, enfin, avec le Covid, c'est compliqué. Bon, eh ben, c'est super. Du coup, j'ai été visiter le site du Vendée Globe, là, pour les inscriptions. Parce qu'on est obligé de s'inscrire sur le site. Et c'est bon. J'ai réussi à avoir une place, il y a quelqu'un qui s'est désisté. Donc, j'ai réussi à avoir une place à 15h30. Il est quelle heure ? Il est 15h. Donc, dans un quart d'heure, je trace là-bas. Et je vous montre tout ça, le village. Il vient de m'arriver un truc un peu bizarre. Enfin, il vient de nous arriver, là, tous les gens de l'ère de camping-car. Donc, il y a l'ASVP des sables qui se sont pointés. Et, si vous voulez, la borne ne marchait pas, quoi. Hier, elle ne marchait pas. Et, donc, je dis à un de ses collègues, « Mais, monsieur, la borne ne marchait pas quand je suis arrivé. » Moi, je n'ai pas vérifié, ce matin, si ça remarchait, quoi. Alors, le monsieur, il me dit, « Ben, allez chercher un ticket, vite, et c'est bon. » Je reviens au camping-car. Un de ses collègues, il me dit, « Ah, ben, vous avez été verbalisé, monsieur. » « Nanana, nanana, nanana. » Je dis, « Mais, c'est n'importe quoi, votre collègue. » Il m'a dit l'inverse, il y a trois minutes. Enfin, bon, bref. Allez, c'est parti, on avance. Visitez le village. C'est vraiment sympa, c'est vrai qu'il y a un peu. On a eu un pavillon cul. Je tiens, si vous voulez. Voilà, alors, voilà, visitez le bateau du Vendée Globe. Alors, ici, c'est la trappe de survie, c'est ça, monsieur ? Oui, tout à fait. C'est la trappe de survie, donc, quand il y a un problème en mer, voilà, c'est par là qu'on peut... Si le bateau se retourne. Si le bateau se retourne, c'est par là qu'on peut récupérer les marins. Le marin, il va sortir, là. Enfin, le ou lait. Oui, au Vendée Globe, oui, c'est en solitaire. Oui, il est tout seul. Allez, on va aller voir ça. Bon, on s'est mal barré pour tout visiter, parce qu'il y a énormément de monde. Donc, je vais juste filmer comme ça. Peut-être aller voir la dame, là, qui s'occupe de la mucoviscidose. Parce que hier, je lui ai acheté un petit... Comment on appelle ça ? Un petit moulin. Un crayon moulin pour Jeanne et Clémence et pour aller dans le camping-car. Voilà, pour aider la mucoviscidose. Il s'est projeté sur une toile et c'est censé être en taille réelle, enfin, à plus d'un temps. Il faut en mettre plein. C'est bon. C'est bon, c'est pas bon. C'est énorme. Mais c'est une initiative de garde, c'est Samantha Davis. Bon, allez, je coupe. C'est bien, il y a toute une expo. Bon, si j'ai mes filles la semaine prochaine, on va voir si on ne va pas à Boleyn. Voilà, on a mis le. C'est ici qu'il y a le plateau, le plateau TV. Ils sont en train de me finir. Ah ouais, c'est les petites caméras, là. Pas mal. Allez, on va aller visiter, c'est sympa. C'est un simulateur. Bon, en fait, le village partenaire, honnêtement, pour moi, c'est sans intérêt. Donc, ici, il y a un peu des boutiques. C'est ici que j'ai acheté le petit crayon VNB Mayenne pour la mycoviscidose. Voilà, on verra mieux avec cette caméra. Là, je vais éviter de plumer les gens. Alors, voilà, Alain Gauthier, C'est ce que font les 7, Christophe Hogan, Michel Desjoyeaux, pour la première fois, TRB, 2004, Vincent Ayou, on est d'accord. Encore Michel Desjoyeaux, François Gabart, et Armel Leclerc, qui détient le record. Donc ça, c'est pareil, la charalienne que j'ai filmée dans la dernière vidéo. C'est une tyrolienne, en fait. Les charals, ils ont mis un sacré pognon sur le coup. Bon, voilà, la visite est terminée. Donc, comme d'habitude, on s'abonne, les petits pouces en l'air. Si ça vous a plu, si ça ne vous a pas plu, le pouce en bas. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre les aventures des voyages d'Auguste. On espère, enfin, j'espère, être avec mes filles dans les prochaines vidéos. Je leur demanderai quand même si elles veulent bien. Et puis, voilà, allez, bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada